Dans le prochain épisode d'Issi Tout Commence. Tandis que Lissandro vient en aide à Anaïs, Solal pose un ultimatum à André. Noémie a pris quant à elle sa décision. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Issi Tout Commence diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Jeudi 17 février dans Issi Tout Commence. Lissandro vient en aide à Anaïs dans la matinée, Anaïs est avec Charlène et Mehdi dans le parc et jure que ce n'est pas elle qui a jeté le stock de viande dans les poubelles de l'Institut. Malheureusement, la fille d'Emmanuel ne la croit pas et compte bien en parler à la chef Armand. De son côté, Antoine a cherché des solutions pour ouvrir le double A. Si le proviseur a demandé à ses fournisseurs plus de variétés de poissons, Clotilde estime quant à elle qu'il pourrait intégrer les plats emblématiques de son père à la carte pour éviter le même fiasco que la veille. En effet, elle refuse de laisser les végétariens imposer leur volonté et ce d'autant plus que les clients viennent ici pour manger de la viande. Elles somme donc Théo et Antoine de trouver un moyen d'être livré en moins de deux heures. Pendant ce temps, Anaïs est à cran et enchaîne les maladresses lors de la mise en place du double A. Comprenant que quelque chose ne va pas, Lissangro l'encourage à se confier. Sans tourner autour du pot, la jeune femme avoue que c'est elle qui a jeté la viande à la poubelle pour se venger. En effet, Anaïs n'a pas apprécié que la chef Armand les manipule mais surtout qu'elle la menace de lui faire perdre son poste de maître d'hôtel. Curieux, Lissangro lui reproche alors de s'être attirée des ennuis et de n'en faire qu'à sa tête. Non loin de là, Charlène apprend à son frère que c'est Anaïs qui est à l'origine de la perte du stock de viande et précise qu'elle compte la dénoncer auprès de la chef Armand. Seulement, Théo le lui déconseille car il n'a aucune envie que cette histoire crée plus de problèmes avec les végétariens. Par la suite, Anaïs avoue la vérité à Jasmine et Lionel. Si le fils d'Anneau est déçu, Jasmine trouve au contraire génial qu'elle ait réussi à imposer un service quasi-végétarien. Comme Charlène l'a grillé, Jasmine et Lionel promettent de l'aider à se sortir de cet impasse. Ils attendent donc que Charlène sorte des vestiaires pour couler son casier. Malheureusement, la fille Tessiel est surpris. Jusqu'à présent son frère l'avait convaincue de ne pas balancer Anaïs, ce qu'il vienne de faire l'a fait changer d'avis. Après avoir débarqué dans le cours de la chef Armand, elle dénonce Anaïs devant tout le monde. Lorsque cette dernière nuit l'est faite, Charlène montre son tablier mais les taches de sang ont disparu. Charlène se tourne alors vers Mehdi pour confirmer ses propos mais celui-ci féminent de ne pas savoir de quoi elle parle. En fin de journée, Lisandro rentre chez lui et remet à Anaïs son tablier couvert de sang. Ne supportant pas l'idée que sa copine soit renvoyée, il a échangé les vestes pendant le service du midi. Toutefois, Lisandro se montre clair. Si Anaïs continue de faire n'importe quoi, il mettra un terme à leur histoire. Solal pose un ultimatum à Andre Andre n'ayant pas dormi dans sa chambre habituelle, Célia profite du petit-déjeuner pour interroger Solal. Ce dernier lui avoue qu'il s'est fait passer pour une femme auprès de Tom afin qu'Andre se rende compte que ce n'est pas quelqu'un de bien. Dans la mesure où il commence à être jaloux des hommes qui partagent la vie de sa copine, Célia se demande si sa relation polyamoureuse lui convient toujours. A l'origine, c'était une idée d'Andre qui l'a suivi car il aimait l'idée de pouvoir être libre sans avoir peur de perdre l'autre. Aujourd'hui, il ne sait plus si une telle relation est faite pour lui. Pour sa part, Andre profite du cours de la chef Guineau pour présenter ses excuses à Tom. Tandis qu'il la pousse à mettre un terme à son histoire avec Solal, Andre lui interdit de s'en mêler. Plus tard, Salomé retrouve Tom au foyer. Le moral au plus bas, le jeune homme reconnaît qu'il a plus qu'un crush pour Andre et qu'il ne veut pas la partager avec un autre. Seulement, il sait pertinemment que s'il n'accepte pas leur relation libre, il la perdra. En fin de journée, Solal rejoint Andre au marais salant. Après avoir admis son erreur, il explique qu'il a eu besoin de comprendre pourquoi il en était arrivé là. Certes, il déteste Tom mais il a aussi compris que le polyamour n'était plus pour lui. Refusant désormais de partager celle qu'il aime, Solal prie en gros de faire un choix entre le polyamour et lui, soit elle quitte Tom, soit c'est lui qui la quittera. Noemi a pris sa décision. Stella a appelé tous les élèves de l'Institut afin qu'ils se mobilisent pour soutenir la table des rivières. Enzo, Celia, Mehdi et Hortense débarquent donc au marais salant pour récupérer leur commande et tenter de convaincre la chef matrée de ne pas vendre son restaurant. Même si elle est très émue par leur démarche et le geste de sa sœur, Noemi a pris sa décision. En effet, elle raconte ensuite à Stella qu'elle n'arrive pas à s'enlever de la tête tout le mal qu'on lui a fait et qu'en restant ici, elle ne pourra pas passer à autre chose. C'est pourquoi, elle a décidé de vendre le restaurant pour avancer. Tandis que Stella craint de ne plus jamais avoir de nouvelles d'elle, Noemi répond qu'elle sera toujours sa grande sœur. Bien qu'elle ne l'ait pas encore pardonnée et qu'elle ne sache pas si elle en sera capable un jour, Noemi sait malgré tout que cela finira par aller mieux entre elles. Des mots qui font beaucoup de bien à Stella. Plus tard, Noemi a fait revenir son potentiel acheteur. En Stella et Gaëtan l'interroge sur l'endroit où elle va aller, la jeune femme rétorque qu'elle ne le sait pas encore mais qu'elle a quelques pistes. Au moment où Gaëtan demande si elle leur donnera des nouvelles, Noemi promet d'essayer mais indique toutefois qu'il lui faudra un peu de... Stella et Noemi se prennent alors dans les bras pour se dire au revoir puis se souhaitent bonne chance pour la suite.